Yo les fouteux, on se retrouve pour une deuxième analyse des nouvelles cartes Heroes. Alors après celle de Cordoba dont je mets le raccourci en fin de vidéo pour ceux qui l'ont manqué, on va voir ensemble la future carte d'Antonio Di Natale, buteur légendaire de l'Udinez, un joueur qui a longtemps été très très fort dans FIFA d'ailleurs, donc beaucoup d'entre vous le connaissent. Assez petit, hyper rapide, le genre d'attaquant qu'on adore sur FIFA. Profondeur enroulée, plat du pied, ce sera le petit classique qu'il faudra attendre sur ce FIFA 22 avec Di Natale. Alors avant de continuer, comme c'est une petite chaîne, n'oublie surtout pas de mettre le petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Et je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps, on va voir tout de suite à quoi pourrait ressembler la carte de Di Natale et franchement ça annonce du lourd. Pour ces stats, je ne me suis pas trop cassé la tête car on voit que c'est une carte qui a vraiment atteint les 88, que ce soit de base dans FIFA 10, il a même eu une carte de 90 à l'intersaison. Et après de base il a eu des 86-85 et toujours des très très belles cartes, toujours très rapides. Donc vraiment je pense que niveau stats, on peut s'attendre à avoir une carte comme FIFA 10 où il avait 88 de base. Sauf que je pense qu'il va être positionné en buteur car à part dans les deux premiers FIFA, on voit qu'il a tout le temps été mis en poste de buteur et c'est sur ce poste là qu'on le connait et qu'il est devenu légendaire. Donc je pense vraiment qu'il sera mis en buteur et avec des stats plus ou moins similaires de la carte qu'on voit là. En vitesse, on peut être sûr et certain, il aura entre 87 et 90 comme quasiment l'essentiel de ses cartes. Niveau dribble, il sera également très très fort, donc très agile et très technique. En plus d'être rapide, on voit qu'il est toujours au-dessus des 85 en dribble, entre 87 encore une fois et 90. Je pense que c'est le minimum qu'on peut attendre de la part d'IA. En frappe, on va également largement dépasser les 85. Et alors très intéressant pour un buteur, vous le voyez, il a toujours plus de 80 en passe, même dans ses dernières cartes de fin de carrière. Donc s'il a moins de 80 en passe, je ne comprendrais pas. Et honnêtement, des buteurs avec plus de 80 en passe dès le début du jeu, c'est assez rare. Donc si vous jouez à deux attaquants, ça peut permettre d'avoir vraiment un attaquant qui peut faire la dernière passe assez proprement. Et ça, je pense que ça s'annonce super intéressant en petit duo par exemple avec Ronaldo en série A. Après, évidemment, il faut encore avoir les moyens de se payer Ronaldo. Autre chose intéressante concernant les statistiques sur la 88 que j'ai montré, vous le voyez, on ne peut pas voir malheureusement les stats détaillées. On voit juste qu'il avait 4 étoiles de mauvais pied, ce qui est déjà pas mal. Mais par exemple, si on prend sa carte dans le dernier FIFA où il y avait déjà les traits et spécialités qui sont rajoutées, on voit qu'il avait battre la ligne du hors-jeu, ce qui est vraiment très intéressant. Même si cette statistique, je pense, n'existe plus, il a quand même tir en finesse, flair, extérieur du pied. Vraiment les trois trucs qui étaient cheatés dans le FIFA 21, donc à mon avis, il les aura dans le FIFA 22. Ça, c'est hyper intéressant. 4 étoiles de mauvais pied, ça reste très jouable. S'il a les tirs en finesse, l'extérieur du pied et tout ça, ça va vraiment être un super finisseur. Du coup, concernant la carte, comme j'avais dit, on peut jouer avec Ronaldo. Il y aura Dybala peut-être à jouer en soutien. Malheureusement, il y aura sûrement plus Lukaku à l'Inter d'ici là. Il y aura Insigné qui aura une carte magnifique qu'on va voir avec l'Italie. Mais vraiment au niveau Serie A, il y a moyen de faire une équipe niveau offensif, niveau défensif, c'est un peu plus juste. Mais comme on l'a vu dans ma petite vidéo, je pense que Cordoba va un peu régler ce problème-là. Mais cette année, n'oublions pas, l'Italie est championne d'Europe. Et du coup, on va avoir quelques cartes qui vont avoir, à mon avis, un bel upgrade. Et vraiment qui vont aider à placer facilement Dinatale. Je pense bien sûr à Insigné qui a fait un bel euro, qui va sûrement passer au moins à 86. Donc, il aura un lien parfait avec Dinatale sur le côté gauche. Il y a également la carte de Niccolo Barrella, qui n'avait que 80, mais qui va être exceptionnelle, je pense. Parce qu'il a fait un très très bel euro. Et une énorme saison avec l'Inter. Donc, je pense vraiment que c'est une carte qui va plus ressembler à un 83. Du coup, un milieu très complet, encore une fois, avec un lien parfait. Et il y a bien sûr Federigo Chiesa, qui, à mon avis, va être mis à droite. Donc, vous aurez les deux solutions, dans une hybride ou dans une italienne. À droite ou à gauche, pour le lien parfait. Et je pense que Chiesa va vraiment avoir une carte magnifique en 5 à 3 gestes techniques cette année. Donc, ça peut être hyper intéressant. Et pour les hybrides, on risque d'avoir un Jorginho en 85. Même s'il est un peu lent, ça pourrait permettre de faire une hybride vers la première ligue. Et un Verratti, pour ceux qui voulont faire une hybride vers la ligue 1. Même si je sais que Verratti est très très peu joué. Vraiment, donc, je pense qu'on se dirige vers une carte magnifique. Un buteur chirurgical, c'est pas pour rien qu'ils ont mis l'arc à flèche. Je pense vraiment que la précision, ça va être son domaine. En plus, avec une bonne vitesse et une bonne agilité, ça risque d'être une carte très très demandée. Donc, si Chiesa est en 5 étoiles gestes techniques, ça peut vraiment être un bel investissement à faire avant la sortie de la carte de Dinatale, pour ceux qui veulent se faire directement un peu d'argent. Pour ceux qui sont un petit peu en manque d'achat-re-vente, je vous mets un petit lien sur un site SORAR, qui est un petit jeu d'achat-re-vente, où vous pouvez acheter et revendre des joueurs, faire une équipe, pour faire un espèce de fantasy football et gagner des récompenses en argent deux fois par semaine. Il y a pas mal d'équipes dans le jeu, il y a l'équipe de France, il y a Paris, il y a vraiment un peu de tout. Et c'est vraiment un super jeu, on peut gagner des bénéfices, tout en s'amusant à vendre, acheter des cartes et à faire des équipes. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vais pas expliquer tout dans les détails aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il vous suffit de prendre mon lien dans la description, ça vous fera une carte bonus après 5 cartes aux enchères, et du coup comme je serai votre parrain, évidemment je suis disposé à vous aider, donc n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, ça me dérange pas de vous rajouter sur WhatsApp pour vous expliquer le jeu, ça sera plus simple qu'une vidéo, plus conviviale, et ça m'aidera à vous accompagner dans le lancement sur SORAR. Pour la petite anecdote, comme je le dis, c'est un petit jeu, on peut faire aussi des bénéfices en achat-revente, personnellement je suis déjà entre 0.3 et 0.500 ETH de bénéfices en achat-revente, donc on va pas se mentir, ça fait un paquet d'argent, vu le prix de l'ETH, ça fait quand même entre 750 et 1200 euros de bénéfices à la louche, donc vraiment c'est un jeu hyper intéressant pour ceux qui s'y connaissent en football et qui sont fans de football, car vraiment les bénéfices se jouent là-dessus sur votre connaissance sur le football. Voilà, c'était Lordson et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501